Alors je suis à la station de métro de la savane pour vous parler d'un tout nouveau centre d'achat et avant de vous donner mon opinion de gauche sur le sujet je vais aller le visiter Pour aller au nouveau centre d'achat Royal Mount on utilise le métro de la savane bon je dis on, ça inclut surtout moi et une toute petite partie de la clientèle visée par les propriétaires du Royal Mount dès qu'on sort du métro la première chose qu'on remarque c'est cette toute nouvelle passerelle un petit chemin qui passe au dessus de l'autoroute des caries pour moi dès qu'on pense aux piétons quand on a un nouveau projet de construction ben c'est positif, c'est un plus donc ça part quand même bien les amis c'est quand même agréable de passer au dessus de l'autoroute des caries et de voir les bouchons qui y sont quasi permanents ce sont les propriétaires du Royal Mount, la compagnie Carbon Leo qui a fait construire cette passerelle à coup de 50 millions pour eux 30% des visiteurs vont l'utiliser donc ils vont provenir du métro ce dont je doute fortement et d'ailleurs pourquoi avoir construit 1800 espaces de stationnement tout autour du centre d'achat si on a une si grosse proportion de gens en métro le stationnement d'ailleurs n'est pas gratuit mais j'imagine qu'on veut pas que les gens du coin utilisent le stationnement pour ensuite aller prendre le métro sans visiter le Royal Mount j'ai vraiment l'impression que cette passerelle existe juste pour donner bonne conscience et bonne presse aux créateurs du projet on peut apercevoir quelques tours à bureau mais pour l'instant aucune habitation n'était construite en fait les propriétaires n'ont pas le droit de zonage en ce moment pour construire des tours d'habitation donc on n'a pas le droit de commencer la construction des 6000 logements prévus dans les premiers plans on dit qu'une partie de ces logements là vont être à loyer modique hé j'ai hâte de voir ça là vous allez me demander Hugo pourquoi ça s'appelle le Royal Mount un nom en anglais en gros on est ici à la bordure de la ville de Mont-Royal sauf que les habitants des anglophones n'en nomment pas Royal Mount mais plutôt TMR pour Town of Mont-Royal il y a plutôt une avenue dans le coin qui s'appelle Royal Mount et surtout un bateau de la deuxième guerre mondiale qui avait été parrainé par la ville de Mont-Royal cette frégate s'appelait le HMCS Royal Mount un K677 quand on arrive on est accueillé par une succursale de la banque BMO là où vous pouvez mettre une deuxième hypothèque sur votre maison pour pouvoir acheter quelque chose ici je blague à peine on remarque en entrant un beau grand toit en vert qui laisse rentrer le soleil c'est assez joli côté architecture et décoration le Royal Mount ne se démarque pas vraiment des autres centres d'achat modernes qu'il y a à Montréal et un peu partout en banlieue il y a quand même quelques arbres à l'intérieur parce qu'il y en manque franchement beaucoup à l'extérieur et ça rajoute un petit côté chic, un petit côté classe quand même au centre d'achat côté boutique, les propriétaires du centre d'achat les qualifient de luxe inclusif et bien Versace, Gucci, je sais pas ce que ça a d'inclusif au contraire, si t'as plusieurs milliers de dollars à mettre sur un bijou ou sur une montre c'est parce que tu veux être exclusif justement tu veux t'afficher au-dessus de la masse montrer que t'as de la classe montrer que t'es pas comme tout le monde donc c'est le contraire d'inclusif dans le fond ce qui est sûr c'est que c'est vraiment contraire à mes valeurs si tu veux démarquer dans la vie c'est pas en dépensant des milliers de dollars pour des choses inutiles essaie de faire quelque chose qui va marquer la société de façon positive plutôt peut-être qu'il voulait dire inclusif parce qu'il y a pas que des boutiques de luxe au Royal Mount il y a des aldos, des bikinis village d'ailleurs ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas rasé ma zone pas de bikini pour moi il y a aussi des magasins comme des Browns ou des méga gros sports experts avec tout le kit et oui j'avoue ça rejoint quand même une plus large clientèle et aussi des magasins comme Nike qui souvient acheter des souliers qui ont été faits par des petits enfants pakistanais et le fameux Uniglo, un magasin de linge japonais dont j'ai jamais vraiment compris le buzz aussi soyons honnêtes c'est presque juste la moitié des boutiques qui sont ouvertes en ce moment mais disons que le choix va rester similaire une autre chose qui m'avait attiré au Royal Mount on m'avait dit qu'il y avait plusieurs oeuvres d'art intéressantes et bien là j'étais pas déçu ce sont de très belles oeuvres qui agrémentent somme toute un centre d'achat très triste et un peu drabe j'espère seulement que les artistes qui ont produit ces oeuvres là ont été grassement payés surtout quand on pense à tous les profits que veulent réaliser les propriétaires du centre d'achat je crois que mon oeuvre d'art préféré c'est ce petit nounours avec un arbre sur la tête ça fait penser un petit peu à un manga japonais donc un point positif du Royal Mount c'est oeuvres d'art très colorées côté bouffe y'a pas grand chose y'a bien une espèce de food court mais c'est que deux comptoirs avec de la bouffe qui semble assez chère et ça s'appelle foufou c'est le genre de mots qui sonnent français que les anglophones aiment bien prononcer mais je dois avouer que c'est un très joli endroit une place bien agréable pour manger tant à l'intérieur que à l'extérieur avec une super belle terrasse sinon en ce moment y'a aussi un OIW et un poulet rouge où y'avait vraiment beaucoup de monde quand je suis passé et après avoir mangé qu'est-ce qu'on fait ben on va aux toilettes et celles du Royal Mount sont non genrées ben oui ça aussi un point positif au centre d'achat par contre côté langue je crois pas qu'il respecte la loi 101 oui l'anglais passe en dessous du français mais normalement il devrait être écrit plus petit et c'est pas le cas on verra ce qui va se passer d'ailleurs parlant de langue j'ai passé une bonne heure et quart au Royal Mount et sur la passerelle et toute la musique que j'ai entendue était de la musique moderne anglophone c'était vraiment désagréable autre point positif de cette nouvelle construction ben derrière il y a un super bel aménagement paysager le genre de place où tu viens prendre l'air après avoir dépensé des milliers de dollars bon c'est bien beau pendant l'été mais pendant l'hiver ça risque d'être un petit peu désert comme endroit ce qu'on peut aussi voir à l'extérieur c'est qu'il y a encore beaucoup de boutiques qui sont pas ouvertes donc évidemment ça risque de changer avec le temps très rares sont les centres d'achat qui offrent ce genre d'espace vert parce que normalement le Royal Mount dans le futur sera pas juste un centre d'achat mais vraiment une genre de mini-ville il y a aussi à l'extérieur plusieurs oeuvres d'art très jolies ça vaut la peine de sortir juste pour les voir aussi pour les enfants ou ceux qui ont le coeur d'un enfant on a une belle glissade qui part d'une passerelle j'ai pas osé l'essayer au risque de rester poigné en plein milieu on a aussi les restants de ce qui était une assierie cette espèce de gros bidule servait à déplacer des grosses charges de métal sur des camions ou autres j'ai marre de voir ce qu'ils vont faire ici donc finalement qu'est-ce que je pense Royal Mount? ben c'est sûr que c'est pas pour moi il y a que des boutiques de produits de luxe ou des boutiques de vêtements chers il y a zéro grande chaîne comme un Labbé un Eaton ou quelque chose du genre il y a pas de magasin d'électronique il y a pas de magasin de jeux vidéo et il y a pas de magasin de jeux et jouets donc je peux pas venir m'acheter des Legos ici je trouve que ce genre de centre d'achat est un anachronisme surtout avec le magasinage en ligne des bijoux des montres de luxe des sacoches tu peux tout acheter ça en ligne t'as même pas besoin d'aller ici les essayer est-ce qu'il y a vraiment assez de personnes qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour rendre ce centre d'achat profitable et passer aux autres étapes de construction? ben je suis pas sûr et en fait j'en doute fortement j'ai quand même un peu hâte de voir les autres phases du projet mais pour l'instant ça rejoint pas du tout mes valeurs mes valeurs environnementales mes valeurs d'inclusion et mes valeurs de partage des richesses j'ai quand même plusieurs doutes sur la présence de gens à salaire modeste sur ce lieu une partie des appartements est supposée d'être construit pour eux est-ce que ça va se faire? pas sûr là-dessus si vous êtes de mon bord je vous invite à vous abonner à ma chaîne à faire un petit like en bas de la vidéo à commenter le plus possible et on se dit à très bientôt à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo Merci.